Bonjour, j'espère que ça va bien. On est maintenant rendu à la 47e heure du compte sur ma chaîne YouTube. Bienvenue! Je m'appelle Pascale, ex-enseignante au premier et au secondaire, créatrice d'un autre blog de maman. Et aujourd'hui, je vais te lire. Avez-vous vu ma girafe? C'est aux éditions Les Malins, écrits par Michelle Robinson et Claire Powell. Est-ce que tu es prêt? Je pense que si on regarde ma page couverture, je crois que ça va être une histoire pas mal drôle. C'est parti! Poup! Et là, j'ouvre mon livre et qu'est-ce que je vois? Des taches de girafe! Super joli! Oh oh! Et là, la girafe s'est transformée en corde d'alinge. Elle a même un soutien-gorge sur les yeux. Avant, dans les fêtes foraines, on recevait des poissons rouges en cadeau, quand on avait gagné quelque chose au jeu, à la foire. Mais plus maintenant! Si tu veux un carnaval, est-ce qu'on va te donner un animal? Non! On va te donner peut-être un gros toutou, un gros d'ours. Mais de nos jours, tu as plus de chances de gagner une girafe! Je sais ce que tu penses, hein? Une girafe, c'est mignon. Puis regarde ici, c'est pas une girafe en peluche! C'est une vraie girafe! Je parie que tes parents ne seront pas du même avis. Ils vont pas trouver ça mignon, une girafe. Ils vont dire, ah oui, c'est mignon, mais c'est énorme et maladroit. Hum! Ben, c'est vrai que dans une maison, une girafe, ça peut être maladroit, mais c'est pas de sa faute, hein? Regarde ici, elle a pas de place sur le divan. Et en plus, on n'a pas de place pour elle, hein? Hein? Mais qu'est-ce qu'ils en savent, au fait, hein, tes parents? Regarde, on n'est pas très contents, hein, quand nos parents nous disent ça. Hein? On dit interdit aux parents, défense d'entrée, on va se cacher dans notre cabane. Parents refusés, repères privés, zone sans parents. Hum! Ça t'est sûrement arrivé que tes parents t'aient dit non comme ça, hein, pour un animal? T'as peut-être fait ça, toi aussi, t'as caché dans une tente ou dans ton repère secret. Elle pourrait rentrer ici, la girafe, comme le Père Noël, dans une cheminée. Ou s'entortiller là-dedans, dans la valise d'une voiture. Ou se faufiler ici, dans la niche du petit chien. Ouais, mais, hein, c'est une petite niche, hein? Puis regarde, la girafe, son cou dépasse. Elle a pas assez de place. Ou peut-être pas, finalement, hein? Dans la baignoire, c'est encore pire, hein? Il y a même pas de place pour le papa qui s'en va prendre sa douche. Il a pas l'air super content non plus, hein? Elle ne reste pas ici. Voilà ce qu'ils pensent, eux, les parents. Hum! Quel rabat-joie! Les parents, ça dit souvent non, hein? C'est fatigant. Ta girafe peut rester. C'est juste qu'elle a besoin d'une très bonne cachette. Hum, réfléchissons un peu. Quel est le meilleur endroit pour cacher une girafe? As-tu une idée, toi? Ça pourrait être encore de linge, comme on a vu. Mais non, hein? Ça pourrait être la roue d'un hamster. Ça serait une grande roue géante. Oh là là! Ça prendrait un hamster géant aussi pour une roue géante comme ça. Un escalier. On pourrait faire semblant que c'est un escalier, comme ça personne ne la verrait. Pfff, ouais, mais est-ce que son cou peut faire des angles comme ça et se plier? Hum, pas très confortable. Une glissoire? Non. Une vadrouille? Non. Un tremplin? Non. Un arc-en-ciel? Non plus, hein. Je pense pas que ça va marcher. Quoi? Une forêt? Quelle bonne idée! C'est toi qui as eu cette idée-là! Une forêt, c'est l'endroit idéal pour cacher un animal aussi énorme et maladroit dans une maison, hein? Mais les forêts, elles poussent lentement. Regarde, il y a que des petites pousses ici. On peut pas faire pousser une forêt dans notre cours. Ça prend trop de temps. Puis notre girafe, regarde, elle va grignoter tout ce qui pousse au fur et à mesure. Donc, c'est beaucoup trop long comme solution. Donc, en attendant ta forêt, il faut trouver un déguisement temporaire à ta girafe. Une lampe vraiment tendance? Elle se cache dans la bajour. Un chien vraiment bizarre? Elle pourrait faire semblant d'être le chien comme ça, tes parents. Ils sauraient pas qu'elle est là, hein? Ou une copine vraiment grande? Oui, tu pourrais faire semblant que c'est ton amie qui vient jouer à la dînette et prendre le thé avec tes toutous. Est-ce que tu penses que ça va marcher? Non, hein? C'est beaucoup trop évident qu'une girafe, c'est une girafe, que c'est pas une petite fille, même déguisée. Si rien de tout ça ne fonctionne, tu peux toujours la camoufler. Soit tu peintures ta maison au complet en girafe, ou soit tu peintures ta girafe au complet en maison. Ah, ben oui, hein? La même couleur ici. Ouais, mais là, ici, je pense pas qu'elle apprécie d'être maquillée de la sorte. Puis, ops! Regarde, là, des gars que ça fait avec toute la peinture partout! Ouais, puis je pense pas que les parents, ils vont croire à ça, hein? Ils vont voir tout de suite que c'est une girafe. Parce que la girafe, ça bouge, hein? Même si elle est peinte, elle va bouger à un moment donné, hein? Ah, peut-être que tes parents avaient raison après tout, hein? Elle est tellement énorme! Hum, hum, on peut pas l'amener au cours de piscine. On peut pas l'amener à l'épicerie, hein? Elle va s'enfarger dans toutes les choses, hein? Toutes les fruits et les légumes, brum, 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 brum. Il n'y a pas de place pour elle. Sa perlipopette! Ah, et maintenant, il n'y a pas de place pour nous non plus! Regarde! La girafe est tellement grande qu'elle a tout brisé dans la maison. Puis, les parents sont obligés de manger en dessous de la table avec leur enfant. Sa perlipopette! Ah oui, quel joli prénom! Ça lui ferait! Mais à quoi bon? Tu ne peux pas la garder, hein? Même si c'est un beau nom, hein? Il va falloir la ramener là d'où elle vient. Où tu crois? Hum! Ouh! Regarde! Dans la forêt! Oui! C'est là qu'une girafe, ça vit dans une forêt! Puis regarde ici, ils ont fait un beau souper chic avec la girafe, hein? Qui mange des hot dogs! Ah! Oui! Tout ce temps-là, tu avais raison! C'est l'endroit idéal pour garder un animal aussi énorme et maladroit qui s'appelle sa perlipopette! Hum! Et on a encore les belles tâches de ma girafe! Ouf! Une chance qu'ils l'ont finalement ramenée dans la forêt. La girafe, elle était en train de tout briser, hein? Je ne t'ai pas vraiment beaucoup donné de mission aujourd'hui parce que je voulais que tu te concentres plus sur les petits détails que je te nommais et que je te montrais quand je raconte mon histoire. Puis là, je vais m'adresser aux parents qui m'écoutent parce qu'une histoire comme ça, ça paraît rigolo, ça paraît drôle. C'est vrai que ça accroche beaucoup par l'humour, mais je pense que ça peut être intéressant avec les plus jeunes d'essayer de trouver les caractéristiques de la girafe ou de les nommer comme ça tout bonnement au fur et à mesure. Regarde, une girafe, ça a des grosses tâches, hein? Sur elle, ça a un long cou, oui, hein? Puis, on peut dire aussi que ses pattes sont longues, que oui, que ça vit dans une forêt. Alors, on peut finalement dresser la liste des caractéristiques physiques de la girafe. Puis, avec vos plus grands, c'est sûr qu'ils vont constater que la forêt, c'est peut-être pas notre forêt chez nous, qui est adaptée pour la girafe, mais peut-être en Afrique, hein? Dans la savane africaine, c'est là que les girafes vivent. Donc, on peut faire une petite recherche à ce niveau-là. Puis, je pense qu'avec nos plus vieux, justement, on pourrait trouver d'autres cachettes. Il les a invités à faire un autre dessin où la girafe, avec son long cou, peut se transformer en plein d'autres choses. Alors, si vous avez apprécié mon histoire, je vous invite à aimer, à commenter, à partager, vous abonner à ma chaîne YouTube. Et je vous dis à samedi prochain! Sous-titrage ST' 501